Salut à tous, c'est Koubenan Stéphane-Jean-Charles, étudiant en médecine. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous parlerons de la fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde, malheureusement, est encore à la base de nombreux cas de décès dans nos pays en voie de développement. C'est une infection facile à traiter, mais la réalité est encore triste. La fièvre typhoïde est une infection causée par une bactérie appelée Salmonella typhi, et la contamination a lieu essentiellement par la voie orale. Cette bactérie a la capacité de résister à l'acidité de l'estomac, car l'estomac produit un acide fort qui facilite la digestion des aliments, mais aussi permet d'éliminer plusieurs agents pathogènes. Une fois dans l'intestin, la bactérie se multiplie et s'éparpille vers le reste du corps, par la voie sanguine et par la voie lymphatique. C'est justement ce phénomène qui explique la gravité de cette maladie, car de nombreuses bactéries vivent en permanence dans l'intestin sans pouvoir se propager vers le reste du corps. Quels sont les symptômes de la fièvre typhoïde ? Le malade infecté présente initialement une fièvre d'intensité progressive, accompagnée de grélotements, de douleurs au corps, d'une fatigue générale et de la toux. D'autres symptômes, comme le manque d'appétit, les nausées et vomissements, la constipation ou la diarrhée, peuvent aussi être présents. Au fur et à mesure que la maladie avance, plus précisément à partir de la deuxième semaine, la bactérie se propage dans le reste du corps, affectant ici plusieurs autres organes, comme la rate, les reins et le cœur. La situation la plus grave qui conduit généralement au décès du malade est la septicémie, qui est une réaction inflammatoire généralisée, causée par la libération de plusieurs substances par l'organisme dans le but d'éliminer la bactérie, ce qui peut conduire le malade vers la mort. Comment prévenir la fièvre typhoïde ? Pour prévenir la fièvre typhoïde, il faudrait d'abord se vacciner, car il existe un vaccin efficace contre la fièvre typhoïde. Maintenir un cadre de vie sain. Se laver les mains avec du savon avant tout repas. Lavez aussi les aliments, principalement les fruits, avant la consommation. Achetez du gel hydroalcoolique pour vos enfants pour l'école, pour leur permettre de s'hygiéniser les mains avant de consommer leurs beignets par exemple. Et enfin, consommez vos repas chauds. Attention, la fièvre typhoïde est parfois confondue au paludisme, vu l'épidémiologie. Pour cela, si vous êtes malade, rendez-vous toujours dans votre centre de santé le plus proche pour des examens et pour un traitement adéquat. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager pour participer à la prévention des maladies. Sur ce, je vous souhaite une santé de fer. Merci et à la prochaine.